C'est une petite boîte là, voir lesquelles on a besoin, tout ce qu'il y a là, voilà, il y en a deux piles pour mon optique, les deux piles, grandes pour les lampes, là, et deux piles pour encore les lampes, je vous montre après. Et les petits glous, là, ça c'est pourquoi il y en a comme un casque, quelque chose, on pouvait ça accrocher pas pour les réparer, juste pour ne pas perdre, comme ça, ça se tient, et comme ça, c'est sûr, on ne perd pas. Là, c'est le GPS, ça aussi, c'est la même pile, comme ici. Comme vous voyez, le même GPS, par exemple, le Garmin, les civils, ils avaient trois piles. Et pourquoi ? Parce qu'il y a plus de couleur, le tout. Ici, c'est les deux piles, les Aotec, les iPoints aussi sont des deux piles, parce que c'est un standard de militaire, il y a deux piles partout. Comme ça, comme le Révitime, c'est parce que c'est pour faciliter des comptes. Oui, c'est compliqué, c'est pas deux, 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 parce qu'il y a un, deux, mais autre chose, ça, c'est déjà pour les... Comme il y a un chef de groupe, de tout, ils avaient son... Non, ça, c'est pas les jumelles, c'est un telemètre, c'est un telemètre. Et tu vas voir, ok, c'est bon, les membres sont des ennemis à 800 mètres, comme ça, les gens de... Un SMAC, ils pouvaient, son Guiton, ils pouvaient monter à 800 mètres, ils commencent à tirer, comme ça, ils savent, combien sont des ennemis. Et après, tu fais les comptes de groupe, tout, ta balance par les radios, ok, je vois les mini-ennemis devant moi à 800 mètres, à 600 mètres, comme ça, c'est le précis pour toute l'artillerie, pour les avions de charles, le tout. Parce que c'est mieux, voir ça, comme le regard des cartes, et comme de la distance par les cartes, parce que par les cartes, ça prend du temps. Bien sûr, on pouvait faire ça, parce que c'est pas difficile, hein, on a connu une autre position, ok, c'était là-bas, il y a des petits mouvements de terrain, c'est ici, ok, c'est combien, allez, 700 mètres, je raconte. Juste ça prend en deux minutes, pour sortir les cartes, le tout, te les mettre, c'est plus facile, plus vite. Ça arrive à quelle distance, tu tires ? Ça, 300 mètres, 400 mètres. Non, ça tire jusqu'à 1200 mètres, oui ? Juste les... Et après, c'est quoi la différence de... Ça, c'est pour les chargers de munitions. À la chargette. À la chargette, et ça, c'est le... Comment ça s'appelle ? Adaptateur. Oui, adaptateur. Oui, adaptateur, et ça, c'est le standard pour tout. Est-ce que c'est le chargeur de... FAMAS, de AR, de HK et tout ? Ça, c'est la même. Juste, les plastiques, ça, c'est les munitions français. Parce que, pourquoi ? Parce que les lingettes, elles sont plastiques. Et ça, c'est les américains, il est métallique. Les lingettes, ou les balles, elles sont métalliques. Et c'est juste pour ça. Hop, c'est celui-là. Ou c'est celui-là. Ou c'est celui-là. Ou c'est celui-là. C'est excellent, ça. Oui, comme ça, tu mets les... Boum, 10. C'est fini. C'est fini. Un adaptateur pour quasiment. Et après, c'est les gemelles. Ça, c'est PLF. Chaque chef de groupe qui avait son gemelles. Chaque, tout ce que j'ai connu, ils avaient aussi son gemelles perso. Pourquoi ? Parce que les gemelles réglementaires, son poids, c'était presque 600 grammes. Oui, 100 grammes. Et ça, c'est 150 grammes. Ça, c'est les 150 grammes. C'est ça, vraiment difficile. Quand vous avez beaucoup de matériel, ça compte tout. 100 grammes par ci, 50 grammes par là. Ok, les couteaux et les pochettes cargo. Dans la pochette cargo, on met tout. Qu'est-ce qu'on pense, ça va être besoin sur le terrain. Déjà, la première chose, c'est le camouflage. C'est le camouflage. Ici, il y a des petits angles. Ça, on utilise partout. On fait notre bivouac. On met le brancard. Le tout, on peut utiliser pour faire ça avec les 7. Ça, c'est un petit pel. Ça, aussi, le réglementaire, il était grand. Ça, c'est pourquoi ? Juste pour faire l'acte de présence. Vraiment, ça, c'est juste pour ça. Parce qu'ils sont... Tu lisent jamais quoi. Vraiment. Même, voilà, tu es sur l'Afrique, tu te mets le sac à sable, tu ne te mets pas avec ça. Parce que c'est le petit, tu mets avec les mains. Bien sûr. T'as vu vite. Juste, voilà, pour couper quelque chose. Et quand tu ne voulais pas casser la sans couteau, tu lis ça. C'est une grosse pièce. Ouais. Petit chapquin. Ouais, quand c'est froid, tu sais, c'est juste là. Les briquets. Parce que les rations, les allumettes, ils sont de la merde. Non, les briquets, c'est pour tout, parce que tu as besoin. Et les fils des pièges. Ça aussi, tu l'utilises pour ton bivacle et tout. Pour mettre la piège dans la nuit. Et demain, le matin, tu as récupéré, tu as pris ta file avec toi. Hein? Un bivacle. C'est le campain de nuit. Ouais. Ça, c'est voilà. Pour tout. Pour tout. Pour réparation, vite fait, bien fait. Et là encore, les lampes frontales. Ça, c'est un truc de lampes vraiment frontales. Parce que, comment, c'est celui-là, on ne pouvait pas accrocher sur la tête. Donc, Adrien, tu peux me redire ce que c'est ? C'est une balance. C'est une balance. C'est une balance. Ok. Parce qu'après, quand il y a des accrochages par hélico et tout, Oui. Quand tu pars, tu dis, ok, soit 115 kilos au total. Parce que j'ai connu son poids. Je regarde combien le poids avait mon matos et je rentre au hélico. Comme ça, ça prend du temps, ça coupe du temps. Parce que comme des avions, c'est pas grave. Parce que les avions, ils avaient les grandes, petites balances devant. Il y en a 15 qui entrent. Sur les balances, ils partent. Ils partent. Et l'hélico qui part, comme ça, les pilotes, ils avaient combien de poids s'ils entraient. Et les moyens de poids. Tu sais comment elles s'utilisent ? Là, par exemple, hop. Hop. Et ça, ça va être. Ok. Ok. Qui savait dans la même place. On a dit à droite, c'est à droite. Je parle, posez la question. Tu as changé ton dispositif, comme le garot il est à droite. Comme ça, je sais qu'on est tombé dans la nuit, mon collègue il était blessé, je sais qu'il est un garot. Je vais récupérer le garot et je vais mettre le garot sur le place. Je vais récupérer le garot. Et après, c'est le... Pour faire ta main. Ah, c'est clair. C'est clair. Ça aussi, on utilise. Pour faire les rendez-vous et tout. S'il y a la position. Ouais. Pour faire l'ouverture de tir, l'extraction de foules et tout. Par exemple, les blessés et tout. Comme ça, on sait combien de soufflettes. Par exemple, trois soufflettes, on sait qu'il y en a un blessé de la groupe. Et après, c'est là, voilà, le truc de marqueur, le stylo. Chaque marqueur, c'était son couleur. Après, ça dépend aussi des compagnies, des chefs de section qui disent, oh là, le bleu c'était nous. De toute façon, chaque fois, c'est le rouge, c'était l'ennemi. Et le noir, c'est notre piste. Comme ça, comme le chef de groupe qui avait son carte, il marque sur son couleur. Il marque les positions des ennemis et tout. Après, comme il tombe et tout, les morts. Son chef qui récupère les cartes, il sait. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Il marque pas avec un couleur partout. Et après, ah ! C'était quoi ? Comme ça, il y a un standard de couleur pour mettre sur les cartes. Là, on le met, et bien voilà. Et le gilet, encore, ça c'est un 5 pour les armes. Et voilà, par exemple, moi je marche comme ça. Pour moi, c'est confortable. Parce que ça, c'est un... Le 5 pour les armes, c'est un perso. Parce qu'il y a quelqu'un qui voulait mettre comme moi ici. Le deuxième qui voulait mettre là. Oui, ça c'est un élastique. Ici, c'est un élastique. Et comme ça, il amortisse bien quand je marche, le tout. Et ça, et la dernière, ça aussi, tout le temps avec nous, c'est un camelback. Le camelback, on s'était ici. Parce que les flottes, c'est très important. On n'était pas besoin de manger et tout. Les flottes. Pour ça, on était gilets, bon équipés. Parce qu'avec les gilets, on pouvait rester au moins les deux nuits de la terrain. Parce qu'on les avait tous. Et ici, il y a normalement les traces en cartouche. Les quelques grenades dedans. Les flottes, 3 litres. On était bien. Parce que le camelback, c'est les deux, 3 litres. C'est très important. Ouais. Et ici, c'est un... Tu mets quoi dans l'eau ? Tu dis un peu de boisson énergétique ? Rien. C'est pourquoi ? Vas-y. Parce qu'après, il y a cette petite camelback, il fait de la merde. Ah oui. Ah il devient pourri après ? Ah oui. Et de l'eau là. Il faut pouvoir le nettoyer. Parce que dans une ration, tu avais un petit énergétique. Par exemple, orange. Dans la deuxième, c'était les fraises ou je ne sais pas quoi. Et ça, après ça mélange. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. D'accord. Et ça, c'est un petit branca pour voir. Ça, c'est pour les notes. Et quand on déplace. Par exemple, ici, il y a une autre ligne D. De notre compagnie. Et notre groupe. Et notre secteur qui va déplacer ici. Pour faire le reconnaissance des gens. Et on met ça sur les dents. Comme ça, notre collègue, ils voient que c'était nous. Les avions qui passent. Ils voient, ok, ici c'est ami. On tige pas. Oui. Oui, c'est vrai. C'est un peu mieux. Oui. Et après aussi, il y a deux ou trois couleurs, je crois. Et après, les couleurs, ça dépend des têtes A.O. qui décide, ok, cette opération met cette couleur. Comme ça aussi, l'ennemi qui ne voit pas, il ne sait pas quelle couleur. Il y en a deux ou trois. Ce n'est pas la grande différence. Voilà, ça c'est le gilet. C'est le gilet. Ça film pas.